Le cabinet BMA, acteur historique et indépendant de l'audit et du conseil en France depuis plus de 30 ans, annonce l'ouverture de son tout premier bureau à Casablanca. Un choix dicté par la volonté du cabinet français de se rapprocher davantage de ses clients opérant au Maroc, mais aussi en Afrique, comme nous l'explique Emine Omari, associée et dirigeant du bureau de Casablanca. Pourquoi BMA s'implante ici au Maroc ? C'est pour répondre à une demande qui a été ressentie de la part des acteurs économiques marocains et africains. C'est pour leur apporter une nouvelle approche de conseil, une approche où on est beaucoup plus proche de nos clients, parce que nos clients, nous les considérons, et je mesure bien mes mots, pas de simples clients, mais de vrais partenaires. Le cabinet BMA se présente comme un modèle alternatif à celui des grandes structures, avec une approche basée sur le sur-mesure et une grande expertise acquise au cours des nombreuses missions réalisées en France et dans le monde. Le cabinet en France est commissaire aux comptes de 250 sociétés. Il réalise plus de 250 missions de conseil en tout genre, du conseil en rapprochement d'entreprise, en transaction services, du conseil aussi d'évaluation financière. Nous avons aussi un pôle consolidation et de reporting. Nous faisons aussi toutes les missions, on va dire, de doctrine comptable, parce que le cabinet dispose aussi en France d'une fonction technique dédiée, spécialisée dans les normes comptables, qu'elles soient françaises, internationales ou américaines. A noter que le bureau de Casablanca est le troisième du cabinet BMA, après ceux de Paris et de Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada